Le guetteur, qui s'occupe de nous affecter, nous envoie sur un premier bateau qui fait la moitié de la taille de la tour Eiffel et pèse plusieurs centaines de milliers de tonnes. Il faut savoir que ces bateaux ont par construction la possibilité de manœuvrer tout seul, mais un port est un endroit où les obstacles se frôlent en permanence, et les jours où le vent souffle, leur prise au vent est telle que sans les remorqueurs de 850 tonnes et 5000 chevaux, ils seraient incontrôlables. L'opération de remorquage débute au niveau du treuil, à l'avant du bateau, avec le mécanicien agresseur et le bosco. Le bateau remorqué envoie un boot à l'équipage du remorqueur qui va l'attacher à la remorque. Alors la remorque, ce n'est pas ce que vous voyez attaché au camion sur l'autoroute, c'est ce câble qui sert à tracter les autres bateaux. Une fois la remorque fixée au bateau remorqué, le chef mécanicien verrouille le treuil et l'opération peut commencer.